Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on va commencer. Alors bienvenue au 104 Paris pour cette deuxième saison de Science Toi-même, un cycle co-construit avec le CEA et le 104. Le 104 est traversé par la société et s'efforce de proposer des contenus exigeants, mais toujours accessibles pour s'adresser au plus grand nombre. Alors faire dialoguer des scientifiques du CEA spécialistes de leur domaine et des personnalités issues des sciences sociales ou du monde de l'art, c'est pour nous une belle occasion de développer notre curiosité, notre ouverture d'esprit et enrichir nos savoirs. Une obelle aussi pour questionner, décrypter des enjeux sociaux et sociétaux, confronter deux regards qui se rejoindront peut-être ce soir ou peut-être se confronteront. On verra sur une même thématique. La saison dernière, nous avons eu aussi de beaux binômes Valérie Masson-Delmotte et Laurent Godet, Stéphane Sarade et Rodolphe Meyer, François Terrier et Raphaël Granier de Cassagnac et Étienne Klein et Cynthia Fleury. Ils nous ont permis d'aborder des sujets science-société comme le climat, la confiance en la science, les énergies ou l'intelligence artificielle. Si vous voulez voir ou revoir ces rencontres, elles sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube du CEA ou sur le site Internet du 104. Aujourd'hui, c'est presque une carte blanche confiée à Étienne Klein et Nki Bilal pour parler du futur. Alors, je vous rappelle juste le principe de la rencontre, une heure d'échange entre nos invités, une demi-heure pendant laquelle vous pourrez leur poser vos questions. Et en sortie de salle, vous retrouverez les intervenants pour une séance de dédicaces. Pour animer cette discussion, je vous propose d'accueillir Elena Scapatici, rédactrice en chef web d'Ouzbec Erika, notre partenaire média de la saison. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être en si bonne compagnie ce soir pour explorer pendant une heure une notion ô combien vertigineuse et d'autant plus par les temps présents, celle du futur. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Nki Bilal. Nki Bilal, faut-il le présenter ? On va le faire quand même. C'est le plus grand ambassadeur de la science-fiction en bande dessinée français dans le monde. Il est l'auteur de nombreux chefs-d'oeuvre, dont la trilogie, j'allais dire tragédie, le lapsus révélateur, la trilogie de Nicopole, Le Sommeil du monstre ou plus récemment Bug. Vous êtes également l'auteur de livres qui sont à la croisée entre l'écrit et le dessin. Vous avez également travaillé dans le cinéma. Vous avez également travaillé dans le domaine du théâtre, du concert. Bref, vous êtes un artiste polymorphe, mais toujours soucieux de détecter notre présent à l'aune du passé et évidemment du futur. La plupart du temps, dystopique que vous décrivez dans vos œuvres. Et enfin, je suis ravie d'accueillir également Étienne Klein. Étienne Klein, vous êtes physicien, philosophe des sciences, directeur de recherche au CEA. Vous dirigez depuis 2007 le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Vous avez enseigné pendant plusieurs années la physique quantique et la physique des particules. Et vous êtes également connu pour être un des plus grands vulgarisateurs scientifiques de France, notamment avec vos chroniques sur France Culture. Donc ce soir, j'ai donc un immense artiste et représentant de la science-fiction française et un immense physicien pour discuter avec moi du futur. Ça va donc être passionnant parce que c'est assez rare de pouvoir confronter la manière dont on conçoit l'avenir en tant qu'artiste et en tant que scientifique. Est-ce que des passerelles existent ou au contraire, est-ce que les deux champs doivent être bien séparés pour que la magie opère aussi bien en science que dans le domaine artistique ? C'est la question que je leur poserai. Et puis, pour faire suite à l'intitulé de cette conférence, le futur, c'est pour quand ? Nous nous demanderons également d'où nous parlons lorsque nous parlons du futur. Là aussi, la problématique est vertigineuse. Est-ce que nous convoquons notre mémoire ? Est-ce que nous nous enfermons dans un présent pétrifiant au risque de ne plus rien cerner de l'avenir ? Est-ce qu'au contraire, certains les plus fous diront que notre futur est déjà écrit, bien que nous ne le connaissions pas encore ? Voilà, toutes ces questions, je vais les aborder avec vous, messieurs. Vous pouvez me rejoindre sur scène. Applaudissements Alors, dans un premier temps, du coup, comme j'ai face à moi un grand scientifique et, de l'autre côté, un grand artiste, j'imagine qu'on vous a peut-être déjà posé la question, mais penser l'avenir en scientifique ou en artiste, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, qu'est-ce qui vous distingue l'un de l'autre dans votre approche de l'avenir au quotidien ? Déjà, est-ce que vous réfléchissez à l'avenir au quotidien ? Et si oui, qu'est-ce qui différencie la pensée d'un artiste dans la manière dont il perçoit les signaux faibles dans la société, dont il tente d'anticiper de grandes tendances à venir ? Si je savais ce qui nous différencie, ce ne serait pas la peine d'en débattre, parce que je suis effectivement un artiste et je pense que je suis avant tout un être humain. Donc, moi-même, j'ai une conscience du présent, j'ai le souvenir de mon passé et du passé de l'humanité qui m'a concerné. Et je me pose évidemment des questions sur le futur. Donc, je suis comme tout un chacun. Ce soir, j'ai envie d'être simplement l'artiste, puisqu'on a déjà fait d'autres débats, où les choses étaient différemment cadrées. Là, ce qui me plaît, effectivement, c'est que, peut-être pour la première fois, moi, je vais m'adresser en tant qu'artiste à un scientifique qui s'adressa à moi comme tel un scientifique. Donc, voilà, je pense que c'est assez intéressant. Donc, moi, je ne sais pas quelle est sa démarche, comment il vit son présent, sa réalité, avec les questionnements que lui, par son métier et par sa passion, les questionnements qui lui viennent par rapport au futur. Moi, en tant qu'artiste, j'ai plutôt tendance à laisser la part un peu de... Alors, l'imaginaire, ce n'est pas vraiment ça, mais une forme d'instinct qui va me guider. Il y a une forme de plaisir aussi, de rechercher du plaisir dans ce qu'on va raconter. Et puis, il y a la partie... Là, j'essaie d'être général, mais il y a la partie, je dirais, du réel, du réel de la société, de la marche du monde, de la culture que je porte ou que j'ai engrangée dans mon parcours et qui va servir de filtre ou de détonateur et qui va presque trier dans les possibles qu'offre l'actualité, par exemple, qui est toujours liée à la science. C'est ça qui me fascine de plus en plus, c'est que rien de ce qui arrive dans notre monde, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, n'échappe à la science, puisqu'on est dans un monde qui est totalement scientifique, sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'est dans ces éléments-là que va se former comme une espèce de... Je ne sais pas, dans l'espace, on dirait une espèce de... Je ne sais pas, un casard, je dis n'importe quoi, mais qui va être celui qui va nourrir, tout d'un coup, déclencher une envie de narrative, une envie de raconter quelque chose dans un univers. Et c'est toujours, toujours, toujours lié aux angoisses, aux inquiétudes qui sont les nôtres, celles de la société. Donc, il y a un avenir proche. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose de souvent assez inquiétant, angoissant. Je vais essayer de trouver une narration, une façon de le montrer, une façon de me faire plaisir également. C'est une notion très importante. Mais c'est assez paradoxal, parce que vous dites qu'il y a une forme presque de libido, en fait, dans cette recherche. Et en même temps, ça me semble être une recherche pétrie d'angoisse et d'inquiétude pour le monde qui vient. Donc, comment on conjugue ce plaisir de la recherche et la détection de signaux faibles avec, en même temps, cette anxiété liée à l'actualité en permanence ? Alors, évidemment, ce que je vis, ce qui peut vous paraître angoissant, grave, dur, violent, ça passe évidemment par le filtre du dessin que vous recevez. Moi, je ne ressens pas la même chose de la même manière. Je mets en plus, alors pour ça, il faut lire quand même, j'y mets beaucoup d'humour et de second degré de dérision. Ça, c'est extrêmement important. Si je ne mettais pas cette dose essentielle, je pense que je ne survivrai pas, tout simplement. Donc, voilà, c'est un jeu. J'essaie de désamorcer réellement ce qui est vraiment grave. Mais en le mettant comme ça sur des feuilles de papier qui sont imprimées, etc., je donne à voir, pas des angoisses, mais des questionnements. Et typiquement, comment vous faites le tri parmi toute cette actualité entre ce qui va mobiliser votre imagination ? Je citerai un exemple tout à l'heure, parce que sinon, on va faire un monologue. Je ne tiens pas à faire un monologue. Tu acquiesces. J'ai vu que tu acquiesces, donc je peux continuer. Non, vraiment, je donnerai un exemple. Parce qu'il y a des tas d'exemples possibles, mais il y en a un qui me frappe là tout d'un coup et je le raconterai. D'accord, on a hâte de le connaître. Et vous, Étienne, du coup, en tant que scientifique, comment est-ce qu'on pense au quotidien la notion d'avenir quand on est scientifique ? D'abord, je voulais dire que je suis ravi d'être là à discuter avec Engie. Comme il l'a dit, c'est la troisième fois qu'on discute ensemble de sujets différents à chaque fois. Mais c'est la première fois qu'on s'entend. Parce qu'au 104, la sono est bonne. Donc j'ai entendu ce qu'il vient de dire. J'entends ce que tu dis. C'est incroyable. Alors que les deux fois d'avant, on ne s'entendait pas. On est en côté à côté. Je ne suis pas du tout sûr d'être d'accord avec lui, en fait. Et comme on ne l'entendait pas, moi, je ne l'entendais pas, donc j'acquiesçais comme ça. Et lui, il acquiesçait aussi, mais peut-être que c'était un accord complètement... qui relevait de l'illusion. Donc pour répondre à votre question sérieusement, je ne pense pas que quand on fasse réflexion sur le futur, on distingue son activité scientifique de son activité personnelle et de la situation dans laquelle on se trouve. Et la façon d'envisager le futur, elle dépend évidemment de l'âge. Je veux dire que ma génération, qui n'est pas très loin de celle d'Enki, est une génération qui, en Europe, en France notamment, lorsqu'elle était adolescente, était abreuvée d'illustrations, de bandes dessinées, de discours, de représentations, de configurations qui nous montraient à l'avance ce que serait l'an 2000. L'an 2000 était un horizon projectif, très bien défini, changement de siècle et même de millénaire. Et donc il y avait une projection très très précise par laquelle on nous expliquait comment on allait voyager, se divertir, travailler, communiquer. Et dans ma famille, on recevait des magazines pour adolescents qui n'existent plus, mais qui s'appelaient Tintin, Spirou, Pilote. Et tous ces magazines nous parlaient de l'an 2000 d'une façon qui était crédible, disons pas de l'utopie. Et la science était la caution qui donnait à ces représentations une certaine crédibilité. Et c'était surtout très attractif. Et donc configurer le futur d'une façon crédible et attractive, c'est ce que réclame l'idée de progrès. Et donc on était, même certains d'entre nous, étaient pressés de vieillir. Ce qui, à mon avis, est un désir qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Personne n'est pressé de vieillir. Il n'y a aucune impatience du futur. Et donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, on pourra en reparler, mais par exemple le fait que le mot progrès a été remplacé par le mot innovation. On peut le mesurer par des logiciels qui comptent les mots dans les discours publics. Moi j'ai fait ça avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Brunner. Le mot progrès, qui a été écrit pendant trois siècles avec une majuscule, il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. et il a commencé à décliner à la fin des années 1980, date à laquelle réapparaît dans la langue française un très vieux mot qui avait été abandonné et qui a ressuscité à ce moment-là, qui est le mot innovation. Et donc on pourrait dire que l'innovation, c'est la même chose que le progrès, c'est les mots synonymes. Mais quand on regarde les choses plus en profondeur, on s'aperçoit que notre façon de parler de l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. En fait, l'idée de progrès, c'est l'idée de base, c'est que le temps qui passe est notre allié. Le temps, il est complice de notre liberté, de notre volonté. Et donc, plus le temps aura passé dans le futur, mieux ce sera. C'est ça le progrès. Même si on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Alors que notre discours sur l'innovation s'appuie sur un temps qui est corrupteur. L'idée, c'est que le temps qui passe dégrade les situations, aggrave les défis. Et l'innovation est ce qu'il faut faire pour maintenir le monde. Et donc, le discours sur le futur est complètement différent. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, le futur est en jachère politique, en lévitation intellectuelle, puisque le futur, on n'a plus de philosophie de l'histoire, en fait. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs. On n'a plus de philosophie de l'histoire. Et si vous lisez un petit livre que je trouve remarquable, qui a été écrit par Emmanuel Kant quand il était assez jeune, c'est un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que les lumières ? » Eh bien, Kant dit dans ce livre que « Les lumières », c'est-à-dire la philosophie du progrès, c'est une idée qui est doublement consolante. Et il ajoute cette précision. C'est doublement consolant et c'est sacrificiel. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que l'idée de progrès nous console des malheurs du présent, puisque si on y croit, alors on pense que nos enfants, nos descendants, vivront mieux que nous. Et donc, ça rend les malheurs du présent plus facilement acceptables. Mais il ajoute c'est également consolant par le fait que l'idée de progrès donne un sens au sacrifice qu'elle impose. L'idée de progrès, elle n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on croit au progrès qu'il se réalise. Il faut travailler à le faire advenir. Donc, en fait, il faut configurer le futur à l'avance d'une façon crédible et attractive et ensuite travailler à réaliser cette image qu'on a en tête. Il faut donc se sacrifier. Et du coup, comme on y croit, les sacrifices qu'on accepte d'accomplir ont un sens puisqu'ils nous mènent vers le mieux. Et aujourd'hui, comme on n'a plus de philosophie de l'histoire, l'an 2050 n'est pas configuré, l'an 2100 encore moins, l'idée de progrès est prise en porte-à-faux puisque quand on écoute les scientifiques parlant du futur, et là, je ne parle pas des scientifiques qui parlent des trous noirs, du boson 2X, des particules élémentaires ou du big bang, ceux-là, ils continuent à nous faire rêver et ils continueront. En revanche, les scientifiques qui s'occupent de climat, de biodiversité, de pollution, quand ils parlent du futur, c'est crédible et ce n'est pas attractif. Et donc, l'idée de progrès a perdu sa capacité historique à se verbaliser. Et c'est ça qu'il faut interroger et peut-être que le mieux, c'est plutôt que d'abandonner l'idée de progrès comme on l'a fait, de la retravailler, c'est-à-dire de la soumettre à elle-même. Si vous croyez au progrès, vous devez faire progresser l'idée de progrès et donc vous relisez les philosophes des Lumières, Condorcet, d'Alembert, Diderot, etc. Le plus important, à mon avis, c'est Condorcet, c'est lui qui est allé le plus loin dans l'idée qu'il y a des embrayages automatiques entre les différentes sortes de progrès. Lui, il pensait que tout progrès scientifique enclenche mécaniquement un progrès technologique, technique, disait-il. Le progrès technique engendre un progrès matériel, les gens vivent mieux. Les gens vivant mieux, ça donne un progrès moral qui lui-même va engendrer un progrès politique. Et on voit bien que ça ne marche pas comme ça. Donc il y a des naïvetés dans la philosophie des Lumières que la suite de l'histoire a révélées, mais plutôt que d'abandonner l'idée, il faut la retravailler en tenant compte de ce que l'histoire nous a appris depuis la philosophie des Lumières. Et en tant que scientifique, il y a une question quand même que je ne peux pas ne pas citer, qui n'a rien à voir avec l'idée de progrès, c'est quel est le statut du futur ? Voilà. C'est quoi le futur ? Alors quand on trace l'axe des temps avec un segment sur lequel on met une flèche, on est tellement habitué à cette représentation qu'on oublie son côté paradoxal et même monstrueux comme le dit Kant dans la critique de la raison pure. Pourquoi ? Parce que quand vous représentez l'axe des temps par un segment de droite, vous faites exister ensemble dans la même représentation des instants qui, par définition, n'existent pas ensemble. Vous faites comme si tous les instants étaient là en même temps comme sont les points d'un segment de droite. Autrement dit, vous traitez le temps comme s'il était de l'espace. Et la question, c'est quel est le moteur de la succession des instants qui fait que quand vous êtes présent à l'instant T, vous êtes obligé de suivre ensuite le cours du temps. Vous ne pouvez pas rester présent au même instant T. Le ressort de cette dynamique, il est caché. On met une flèche pour dire on ne sait pas. Quand Newton met la flèche, il dit, je ne sais pas d'où ça vient, je prends acte du fait que le temps passe. Mais quand vous êtes présent à l'instant T qui est le présent, quel est le statut des instants du futur ? Est-ce qu'ils sont là quelque part à attendre que vous arriviez ? Ou est-ce que à l'instant présent où vous êtes, ils sont encore dans le néant ? Pareil pour les instants du passé. Est-ce qu'ils sont tombés dans le néant ? Ou est-ce qu'ils existent encore ailleurs que là où vous êtes ? Pour le penser autrement, pour le dire autrement, est-ce que l'instant présent, il est ceinturé par du néant ? Ou est-ce que l'instant présent se déplace sur une trajectoire présente de toute éternité ? Eh bien, on ne sait pas. Et donc, le futur... Si j'ai encore une minute, juste... Vous connaissez la théorie de la relativité de l'Einstein, celle de 1905, qui est une façon de considérer que l'espace et le temps ne sont pas séparés. Ils ne se confondent pas, mais on ne peut pas les distinguer radicalement l'un de l'autre. Parce que ce qu'on appelle l'espace dans cette salle, par exemple, et ce qu'on appelle le temps dans cette pièce, ce sont des choses qui pour nous sont parfaitement distinctes et bien définies. Et pour un observateur qui traverserait la pièce à grande vitesse, il y a une partie de ce qu'on appelle nous l'espace qui deviendra du temps. Il y a une partie de ce qu'on appelle la durée qui deviendra de l'espace. Donc, ce que dit la relativité, c'est que la frontière entre l'espace et le temps n'est pas absolue. Et la question est comment interpréter tout ça ? Il y a des physiciens comme Hermann Weill ou bien Kurt Gödel et d'autres qui ont proposé une interprétation de la relativité qu'ils ont appelée la doctrine de l'univers bloc. Et elle pose directement la question du statut du futur. C'est pour ça que j'en parle rapidement. En fait, leur idée, c'est que l'espace-temps, c'est comme l'espace. C'est-à-dire que dans l'espace, il y a par exemple des villes différentes qui existent en même temps. Nous sommes à Paris, Strasbourg existe, Lille existe, Brest, etc. Toutes ces villes ont la même existence. Elles existent en même temps dans l'espace. La différence entre Paris et les autres villes, pour nous, c'est notre présence. Nous sommes présents à Paris, ce qui fait que pour nous, Paris est une ville différente des autres villes. Et leur idée, c'est l'espace-temps, c'est pareil. Tous les événements du passé existent encore dans l'espace-temps. Tous les événements du futur existent déjà dans l'espace-temps. Et ce qu'on appelle le présent, c'est le lieu dans l'espace-temps qui accueille notre présence. Et nous suivons ce qu'on appelle une ligne d'univers dans l'espace-temps. Et c'est cette ligne d'univers qui, parce que nous la parcourons, nous donne l'impression que le temps passe. En fait, nous sommes les moteurs du temps. C'est notre mouvement dans l'espace-temps qui crée l'impression que nous avons que le temps passe. Et nous découvrons les événements déjà présents dans le futur au rythme de notre marche dans l'espace-temps. C'est un peu comme dans l'espace quand vous prenez un train à travers la campagne, vous regardez par la fenêtre et vous dites le paysage défile. Non, le paysage ne défile pas. C'est le mouvement de votre train qui crée l'impression que vous avez que le paysage défile. Là, c'est la même chose. C'est votre mouvement qui temporalise l'univers, en fait. Mais le futur est déjà intégralement présent. Le futur, il est encore là. Mais il est dans l'espace-temps à un autre endroit que l'endroit où vous êtes. Par exemple, la migraine que vous aviez hier, elle existe encore dans l'espace-temps. Mais elle existe à un endroit où vous n'êtes plus de sorte que vous n'avez plus mal à la tête. Mais la migraine est toujours là. Et donc, dans cette conception, tout est joué. Le futur, il est complètement déterminé. C'est ce que j'allais dire. Et évidemment, cette thèse, cette interprétation, c'est une interprétation de la relativité, comme je l'ai dit. Mais quand on met de la mécanique quantique dedans, ça aboutit à des paradoxes, ce qu'on appelle la rétrocausalité. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais donc, ce n'est pas du tout une... On appelle ça une doctrine, mais ce n'est pas une théorie au sens où elle a été éprouvée, vérifiée, etc. C'est juste une façon de penser le futur. L'autre façon, c'est ce qu'on appelle le présentisme. Et lui, il est plutôt argumenté par des arguments de physique quantique. Le présentisme, c'est l'idée que le cours du temps, il pousse comme la tige d'une plante ou d'une fleur. C'est-à-dire que le cours du temps, il avance instant présent après instant en colonisant le néant. Donc on peut dire que le présent, c'est le bout du temps. Et puis ce qu'il y a devant, c'est le néant, qui va devenir réel à mesure que le temps aura passé pour le faire advenir. Donc en fait, pour répondre à la question, c'est quoi la question ? Le futur, c'est pour quand ? C'est pour quand ? En fait, il est déjà écrit. En fait, c'est jamais. Non pas au sens où le futur n'existera pas, mais au sens où vous ne pourrez jamais dire que vous êtes dans le futur. Vous serez toujours dans le présent et le futur, ça sera après. Mais vous ne serez jamais présent dans le futur. Puisqu'au moment où vous y serez présent, vous direz c'est le présent. D'accord ? Et donc l'enjeu pour les jeunes générations notamment, c'est de mélanger l'univers bloc et le présentisme. Il faut retenir de l'univers bloc qu'il y aura un futur et donc pas trop céder aux thèses collapsologiques. Il y aura un futur. Et prendre des thèses présentistes, l'idée que ce futur n'est pas complètement déterminé, qu'il y a encore une place pour le projet, pour le désir, pour la volonté, pour l'ambition, etc. et évidemment c'est ça qu'il faut articuler et qui manque à mon avis aux jeunes générations d'aujourd'hui que nous on avait quand on était adolescent, vraiment, le futur était comme je l'ai dit configuré. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est à mon avis très très dur psychiquement de voir que le futur n'est pas configuré ou alors quand il l'est, c'est uniquement sur le mode de la catastrophe. Enki Bilal, du coup, on a été confronté aux visions vertiginuses du futur du point de vue d'un physicien. De quelle manière cela inspire d'une certaine façon votre propre oeuvre fictionnelle ? Alors d'abord, je voudrais quand même rebondir, c'était passionnant, merci, oui, j'ai entendu en plus, j'ai lu sur tes lèvres en plus, donc c'était complet, j'ai suivi en plus, donc c'est plutôt agréable. Progrès et innovation, ça m'a frappé ça parce que c'est effectivement tout à fait juste et ça c'est quand même le progrès, donc c'est un peu le passé et l'innovation c'est le futur parce que c'est l'homme, la société des hommes qui a voulu pour une raison X que le mot progrès devienne innovation, c'est un peu ça. J'ai une très grosse inquiétude parce que j'ai réalisé il y a très peu de temps qu'il suffit de regarder Google Info, Google Info, aller sur Google Info, mais vous allez voir que le mot culture est devenu divertissement. J'en ai eu la chair de poule quand j'ai vu ça et on annonçait la mort de Pierre Soulages dans la rubrique divertissement. Voilà. On en est là. Alors ça, c'est quand même une emprise de ce que nous sommes, nos sociétés, les humains, sur le futur. on est en train de dégrader la culture. Je prends cet exemple-là. Tout comme on a dégradé peut-être pas la recherche, mais la perception de la recherche de progrès à innovation. Mais là, c'est de progrès à divertissement. Alors, merci d'être là. On a déjà l'impression qu'on combat ce genre d'ineptie que créent certains, je ne sais pas, manipulateurs. Je ne sais pas, on ne va pas tomber dans des théories bizarres. Mais en tout cas, c'est extrêmement désagréable. Le sujet est clos. Mais par exemple, dans vos œuvres, vous jouez énormément avec les temporalités. Est-ce que, justement, les apports de la physique les plus récents ont pu inspirer cette espèce de vertige temporel dans lequel vous nous plongez régulièrement ? L'un des dangers pour un artiste face au monde d'aujourd'hui et face à l'omniprésence de la science, je la sens partout, la science. On ne se rend pas compte, mais elle est partout. Cette omniprésence, le danger pour l'artiste, ce serait de vouloir s'appuyer dessus pour créer une narration, par exemple, une vision plausible, plausible du futur. Alors ça, c'est un piège absolu. Moi, je ne me sens pas capable de le faire. Des tas d'artistes, d'auteurs le font. Certains le font très bien, des films, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à survoler et à là aussi être dans l'instinct, c'est-à-dire une innovation scientifique ou quelque chose que je peux lire dans une information, journal ou autre, peut déclencher tout d'un coup quelque chose que je vais essayer d'organiser personnellement de telle sorte que ça me soit crédible à moi. Et je me dis, si ça m'est crédible à moi, ça le sera forcément pour mon lecteur. Je vous parlais d'un exemple tout à l'heure et vraiment, ça m'a frappé parce que, comme tout le monde, je suis conscient depuis longtemps de la dégradation de la planète à tout point de vue, le réchauffement climatique et bien avant d'autres choses. Et donc, je ne sais pas, au début des années 2000, j'ai commencé à faire une série qui s'appellera ensuite Coup de sang, mais qui est une série dont le premier album s'appelle Animals. Alors, comment ça m'est venu cette histoire ? C'est quoi ? On me dit maintenant que j'avais une espèce de vision, que je suis visionnaire, que j'ai vu la dégradation de la planète, j'ai vu toutes ces choses-là. Oui, je les ai senties, mais comme beaucoup d'autres gens. Mais simplement, ce que je n'ai pas voulu, c'est de tomber dans le réel, dans le réalisme. On me dit, si la planète se réchauffe, il va se passer telle conséquence qui va entraîner t'es d'autres conséquences. Le train va se passer de telle sorte, les gens vont sortir, vont s'entretuer parce que simplement ça va manquer d'eau, parce que la chaleur sera insupportable, etc. Donc, je suis parti de l'idée quasiment de faire une fable sur cette planète. Alors finalement, je me suis dit, mais peut-être que la planète est un être vivant. Alors là, attention, ça y est, je commence à basculer dans quelque chose qui n'est pas normal. La planète effectivement est un être vivant, mais est-ce que la planète est douée de raisons ? Non, a priori, je le sais. Mais je continue l'idée en me disant, elle se révolte, c'est un être vivant, comme nous sommes des êtres vivants, c'est comme un animal sophistiqué. Elle ne supporte plus ces espèces de pucerons qui sont sur son dos, qui sont les humains, et qui quand même lui font mal. Il y a beaucoup de mouche dans votre œuvre. Oui, mais là, c'est des trucs microscopiques qui font mal et qui la dégradent et qui la... Eh bien, je ne sais pas, elle va peut-être s'ébrouer comme s'ébrouent un chien qui est mouillé et qui va se débarrasser de toutes ces saloperies, etc. Bon, et je pars de cette idée-là, de cette vision-là, et la planète donc se débarrasse de l'humain, des humains. Je ne montre aucune image de violence. Je ne montre pas la mort. On part du principe qu'il ne reste que quelques îlots de survivants. Voilà. Et à partir de là, ces survivants seront mis à l'épreuve par la planète pour savoir si elle peut leur redonner une chance. Donc, en fait, les quatre bouquins que je vais faire, c'est que ça, alors que je raconte des histoires d'humains qui vivent des choses, etc. Donc ça, c'est une vision... Est-ce que c'est une vision de futur ? Oui, mais c'est biaisé par le regard de la mienne. Un autre artiste aurait traité le même sujet différemment. Il y a 36 000 façons de le traiter. Moi, j'ai choisi celle-là. Alors, donc c'est une fable où la planète met à l'épreuve les humains qui ont survécu. Et finalement, bon, ça se termine pas mal parce que finalement, on se retrouve dans une espèce de New Age un peu ringard. Mais, je ne souhaite pas que ça finisse comme ça. Mais en tout cas, au moins, l'humanité peut repartir. Voilà, en gros. Alors, je voudrais revenir quand même sur cette idée de progrès parce qu'on a basculé quand même sur une impasse avec l'idée que le futur n'était plus configuré. Peut-être rouvrir les imaginaires rouvrir la possibilité non pas d'une philosophie de l'histoire mais au moins de raison d'espérer à minima. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même des indicateurs au sein de la nouvelle génération qui nous laissent espérer la possibilité de retrouver un imaginaire désirable ? Il faut demander à la nouvelle génération. Exactement. Mais, ce que vient de raconter Anki, ça me fait penser à une histoire que racontait Hubert Reeves qui expliquait dans une conférence au CEVA d'ailleurs il expliquait qu'il y a une planète qui se plaignait auprès d'une de ses copines planète en lui disant j'ai attrapé une maladie ça s'appelle l'humanite et ça me fait mal partout est-ce que t'as pas une technique et la planète répond l'autre planète répond t'inquiète pas ça passe tout seul. Une planète qui a de l'expérience. Donc ça veut dire qu'on n'était pas les premiers. Alors pour répondre à cette question moi je pense que c'est intéressant quand même de revenir sur l'histoire du mot innovation parce qu'avec un collègue du CEVA qui s'appelle Vincent Bontem qui travaille dans mon laboratoire on a regardé cette histoire d'où vient le mot innovation et pourquoi est-ce qu'il a réapparu finalement et pourquoi le mot progrès a disparu et ce qu'on a découvert on a trouvé dans des lectures c'est pas une découverte au sens où on aurait fait des choses révélant des choses inconnues des autres mais le mot innovation il est apparu en 14ème siècle en bas latin dans le vocabulaire juridique et une innovation c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant à un contrat donc vous avez signé un contrat il se passe des choses qui obligent à modifier le contrat pour qu'il reste valide et on appelait ça une innovation c'est ce qu'il faut changer dans le contrat pour que le contrat ne change pas c'est quand même signe de mauvais signe ça veut dire que l'innovation est d'emblée associée à un principe de conservation ensuite le mot circule se retrouve dans le vocabulaire politique par exemple chez Machiavel dans Le Prince Machiavel explique que le prince quand il a le pouvoir ne doit pas innover il doit faire son travail de prince comme la tradition réclame qu'il le fasse il inaugure des trucs reçoit, dîne fait des discours c'est tout mais ajoute Machiavel le prince doit innover politiquement quand son pouvoir est menacé et là c'est encore la même idée l'innovation est associée à la conservation de quelque chose et au 17ème siècle il y a un auteur anglais qui s'appelle Francis Bacon qui est d'ailleurs l'auteur auquel Kant va dédier la critique de la raison pure au motif qu'il a inventé le mot progrès il a écrit un livre en 1625 qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux que vous trouvez ici à Paris chez Vrain traduit en français dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle l'innovation et il parle d'innovation technique et il est le premier à le faire en fait avant le mot progrès ou le verre progresser existait on disait une armée progresse mais quand on dit qu'une armée progresse on veut dire que l'armée avance dans l'espace on ne veut pas dire qu'elle progresse en termes de matériel on ne veut pas dire qu'elle s'équipe de mieux en mieux non elle avance et l'idée de Bacon c'est de dire le mot progresser on pourrait l'appliquer non seulement à l'espace mais aussi au temps et c'est l'idée qu'on avance dans le temps en s'améliorant et dans son chapitre qui s'appelle l'innovation que je fais lire à mes étudiants parfois sans leur dire qu'il a écrit ni quand il a été écrit cet article et ils pensent tous que c'est un article écrit par Jacques Attali ou Alain Minc ils pensent que c'est pas très sympa pour offenser de l'école mais non ce que je veux dire c'est qu'il parle non non il parle de l'innovation comme nous plutôt nous parlons de l'innovation comme lui qu'est-ce qu'il dit dans cet article il dit que le temps qui passe est corrupteur le temps qui passe dégrade les situations aggrave les défis le seul moyen que cette dégradation ne s'impose pas à la fin c'est l'innovation technique et il dit il ne faut pas innover trop vite sinon les populations se rebellent contre les innovations qu'elles considèrent comme des étrangères il ne faut pas innover trop lentement sinon les dégâts produits par le temps qui passe deviennent irréparables il faut innover au rythme de temps pour maintenir le monde en l'état et si vous lisez le document de la commission européenne de 2010 qui fait passer l'union européenne de la société de la connaissance traitée de Lisbonne en 2010 les gens disent la société de la connaissance c'est bien mais il faut aussi aider l'industrie il faut des applications des brevets etc donc on va changer l'intitulé on va remplacer société de la connaissance par union de l'innovation et il y a un texte que vous pouvez trouver sur internet 52 pages le mot innovation y apparaît 307 fois sans être nulle part définie et la première page vous pouvez la lire c'est du Francis Bacon ça dit l'Europe a compris qu'elle est soumise à des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe Francis Bacon puis il y a la liste raréfaction des ressources changement climatique pollution baisse de compétitivité des entreprises et l'Europe a compris qu'elle ne pourra relever ses défis que grâce à l'innovation Francis Bacon et quand je dis que c'est signe de mauvais signe c'est parce que Francis Bacon c'est pas du tout un philosophe des lumières ça veut dire que nous avons abandonné l'esprit des lumières le temps qui passe est corrupteur il nous emmène vers le pire si on ne fait rien et du coup c'est l'état critique du présent qui légitime l'innovation et non pas une certaine idée qu'on formulerait à l'avance du futur parce que c'est un peu comme quand on fait de l'alpinisme quand vous montez vous êtes complètement tendu vers l'objectif une espèce d'union du corps et de l'esprit qui vous pousse à aller de l'avant plutôt vers le haut et l'an 2000 ça a été ça l'an 2000 on s'est tous concentrés vers l'an 2000 et puis une fois que vous atteignez le sommet de la montagne il y a une joie évidemment très forte au sommet et puis après il faut redescendre et la redescente ça fait mal aux genoux c'est horrible et pire la descente ça nous éloigne de l'objectif ça nous éloigne de l'objectif vers lequel tous nos efforts étaient tendus je pense qu'on est en train de vivre ça on est en descente on n'arrive pas à se donner un horizon projectif dans le futur qui soit l'équivalent de ce qu'a été l'an 2000 et donc il y a tous ces discours sur le déclin mais il y a aussi le fait que c'est une sorte de coïncidence c'est vraiment à partir de l'an 2000 que le message des scientifiques concernant le futur est devenu très négatif très anxiogène mais on ne les a pas cru on a développé toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savions au lieu d'inviter dans les chaînes de télévision grand public des climatologues on invitait Claude Allègre et on a perdu comme ça des décennies on parle d'urgence climatique mais en fait les climatologues disent la même chose depuis 35 ans et si on les avait écoutés peut-être qu'on aurait agi un peu plus intelligemment dans le passé récent puis il y a un autre événement aussi qui a changé le rapport au futur qui est un événement historique qui est passé inaperçu mais qui a été très documenté par un philosophe qui s'appelle Olivier Rey dans un livre qui s'appelle Une folle solitude c'est le retournement des poussettes on a retourné les poussettes de bébés à la fin des années 90 avant les bébés étaient poussés dans le sens inverse de la marche donc on pouvait échanger des sourires des grimaces des onomatopées avec la personne qui nous poussait notre mère notre père une nourrice et donc on était connectés à notre origine d'une façon rassurante on prenait confiance dans ce lien et puis quand on était grand on se retournait et on regardait le futur en face aujourd'hui les bébés ils sont poussés vers l'avant donc ils ne voient plus la personne qui les pousse et ils ne croissent que des inconnus donc ils flippent et leur rapport au futur est anxiogène par le fait qu'ils sont complètement paumés ils n'ont aucune base qui les assure qu'ils vont dans la bonne direction ça vous fait rire c'est une anecdote évidemment mais sérieusement sérieusement ça illustre ce que je vous ai dit pour affronter le futur il faut avoir quelques bases sur qui on est il faut être plutôt optimiste et ensuite on agit en conséquence si on est angoissé dès le départ on a plutôt envie de se replier que de s'engager oui mais vous vous rendez bien compte que les valeurs qui étaient adossées à cet an 2000 que vous avez l'air de sanctifier en parole au moins étaient déjà un leurre en fait une mystification et donc évidemment qu'il est bien plus difficile de produire un imaginaire désirable en 2022 alors que cet imaginaire est cerné par la notion de limite c'est bien moins fun que l'expansionnisme oui tout ce que nous vendait la tech au début des années 2000 etc vous vous rendez bien compte que ces mots sont beaucoup moins porteurs de désir et d'envie oui au point que beaucoup de gens notamment des jeunes disent qu'il faut liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde c'est la science qui nous a rendu puissants et qui a fait qu'on a considéré la nature comme un réservoir infini alors qu'en fait on le sait maintenant la nature rétroagit à nos propres actions exemple le climat et c'est vrai que la physique moderne avec Galilée elle se présente comme si l'homme était un être d'anti-nature non pas au sens qu'il serait contre la nature mais au sens où l'homme c'est la phrase de Descartes comme maître et possesseur de la nature c'est à dire l'homme parce qu'il peut comprendre les lois de la nature peut lui échapper l'homme est un être qui par son intelligence est capable d'échapper au désertémisme naturel et la nature devient quelque chose qui nous est extérieur et que nous surplombons que nous pouvons exploiter sans limite et ça c'était une erreur le problème c'est que c'est pas avec la physique d'Aristote ou avec la biologie de Pline l'Ancien qu'on va résoudre les problèmes de climat ou les problèmes d'épidémie autrement dit l'urgence s'il y en a une c'est de refonder l'idée de rationalité sans l'abandonner pour qu'elle ne serve pas d'alibi à toutes sortes de dominations tenant compte des limites qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et c'est ça qui me semble être un chantier un peu délaissé puisque on est finalement sommé d'être soit optimiste soit pessimiste qui sont deux postures de l'inaction quand vous êtes optimiste vous dites ça va s'arranger et vous faites rien quand vous êtes pessimiste vous dites c'est foutu et vous faites rien d'ailleurs il y a une définition de l'optimisme par Jean Dormesson qui quand on l'a entendu une fois empêche à tout jamais d'être optimiste il disait un optimiste c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille d'accord donc c'est un peu un crétin alors que l'optimiste le pessimiste lui il ne va pas faire des mots croisés de peur d'échouer et la bonne attitude c'est de faire des mots croisés avec un crayon à papier et une gomme et un pessimiste c'est aussi un optimiste qui a compris oui c'est comme ça que vous vous définissez une quitte la différence entre un pessimiste et un déçu c'est que le déçu il sait oui c'est un peu ça mais moi en écoutant j'avais sans cesse le parallèle de la notion que j'avais amené tout à l'heure de la culture et du divertissement ce que tu appliquais si bien donc à l'innovation qui a pris le pouvoir sur le progrès etc et tout le développement stratégique de l'évolution du monde Europe etc j'étais effrayé à l'idée qu'il en soit de même pour le mot culture remplacé par divertissement ce bébé qui regarde le monde de face et qui sa mère derrière c'est le passé il se coltine alors qu'il ne sait même pas où il est qu'il est déjà le futur donc il y a cette histoire de la responsabilité de l'humain la responsabilité puisqu'on parle de culture on parle d'art on parle de création on parle d'imaginaire on n'en a pas encore parlé mais l'imaginaire c'est la naissance c'est l'essence même de l'esprit humain c'est la mémoire et l'imaginaire on a besoin de ça pour vivre comme d'air pour respirer et donc je me dis moi le grand danger et ce que tu as fait en creux finalement une photo de la société actuelle qui est dans une régression on est en régression ça veut un peu dire ça c'est le début d'une forme de régression donc je par exemple il me semble que c'est un sujet qui m'obsède en permanence et qui est un des détonnages je parlais tout à l'heure des détonateurs de création alors science-fiction le terme me paraît presque dépassé déjà puisque je dis que tout est science aujourd'hui dans la vie dans nos vies donc en fait fiction ou prospective je dirais prospective donc dans l'idée de raconter quelque chose qui peut nous arriver ou quelque chose qui peut moi me faire rêver et tous les artistes sont comme ça il faut avoir la perception du monde tel qu'il est moi j'ai la perception de cette régression et ça c'est aussi un moteur important la régression de la culture la régression de la transmission on peut parler ensuite de tout un tas de choses qu'est-ce qui a provoqué la régression de la transmission entre générations il est clair que il y a toujours eu transmission il est clair que dans la société d'aujourd'hui il y a une révolution qui est absolument essentielle absolument incroyable la plus grande de toutes c'est celle du numérique qui a créé des ruptures des fossés littéralement des fossés entre des parents et leurs enfants les parents ne transmettaient plus leur savoir leur mémoire parce que simplement ils étaient occupés à essayer de s'accrocher à ce train qui allait très vite et qui s'appelait le numérique sinon on est exclu il y a eu beaucoup de gens qui ont été exclus c'était générationnel bien sûr et tout d'un coup les parents devenaient les élèves des enfants qui eux savaient comment marcher intuitivement comment marcher le numérique donc tout ça c'est des inversions très bizarres très étranges et je pense qu'elles ont précipité cette phase régressive alors on est on peut parler de la fin annoncée chute lente d'une agonie de l'Occident moi j'y crois c'est le sujet aussi du futur de notre futur il ne faut pas s'en cacher vous êtes persuadé de la décadence à venir de l'Occident ou déjà en cours oui c'est en cours on y est on est en pleine voilà on est dans les dans les dernières décennies donc alors ce qui n'aide pas à la construction du coup d'un imaginaire alors voilà c'était ça la question un peu qui était lancée sur l'imaginaire et des nouvelles générations moi je pense qu'effectivement par exemple le 104 ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici c'est pour arriver à cette salle j'ai traversé un lieu à la fois de vie d'imagination de générosité d'envie et de transaction et c'est hyper rassurant parce que dès qu'on sort c'est pas du tout le même climat qu'on sent à l'extérieur donc alors voilà c'est simplement l'artiste l'artiste je pense qu'il a ce devoir de regarder le futur pas seulement pour divertir et surtout pas donc le mot divertissement c'est un mot que j'aime bien en soi il est léger mais il est horrible en soi si la culture est réduite à ça et si la culture le mot culture disparaît mais du coup oui c'est cette culture qui d'ailleurs apparaît en transparence en permanence vous êtes extrêmement attaché à la notion de patrimoine et vous faites jongler enfin par exemple dans la trilogie Nicopole et non pardon c'est pas dans la trilogie c'est quand vous mobilisez les vers de Baudelaire c'est absolument splendide justement comme seul moyen justement de survivre dans un monde en crise la culture est toujours ce phare à l'horizon en permanence dans votre âge je sais pas si le mot patrimoine est parfait pour ça je ne le ferai pas mais c'est de la mémoire absolument la mémoire et chacun peut se faire sa propre liste playlist mémorielle oui c'est pas joli je sais mais chacun peut se faire inconsciemment sa propre donc la mémoire est hyper importante mais voilà c'est l'humain c'est l'humanité c'est notre histoire et on est tous porteurs de ça donc il faut que ce soit présent lorsqu'on regarde on ne peut pas aborder le futur sans avoir une une mémoire du passé sans transporter ce qu'on a été nous-mêmes ce qu'a été notre civilisation ce que les innovations non les progrès plutôt on est un peu en charge d'avoir sinon on est handicapé on ne peut pas on ne peut pas un futur sans son passé c'est une aberration vous dites que la mémoire des hommes est en train de s'effacer mais c'est davantage les modalités de stockage de cette mémoire qui sont en train d'être transformées d'une certaine manière on est en train d'extérioriser notre propre mémoire mais par exemple il y a le grand rituel annuel de la justement de la playlist Spotify où chaque année du coup on peut constater quel est le morceau ou la liste de morceaux qu'on a le plus écouté durant l'année et donc ça c'est une espèce de matérialisation précisément de notre mémoire musicale de l'année donc est-ce que vous n'êtes pas dans une posture très pessimiste en parlant de disparition de la mémoire est-ce que ce n'est pas justement juste les modalités de stockage de notre mémoire qui changent mais fondamentalement la mémoire de notre passé elle subsiste non mais je pense que simplement quand je dis qu'on est en train de perdre la mémoire c'est qu'on perd l'habitude d'utiliser notre cerveau comme un disque dur de mémoire vivante d'ailleurs vous avez fait un héros hypermésique par opposition à ça alors on a la mémoire vive par contre ça c'est l'ordinateur c'est des fichiers etc c'est quelque chose qui peut soumettre un bug ça peut disparaître ça peut et puis simplement tout simplement le fait que les fichiers existent que la numérisation existe qu'on peut stocker les informations tout à fait virtuelles c'est dangereux parce que simplement on affronte plus le temps le temps par exemple de la lecture d'un quotidien par exemple c'est quelque chose que j'ai expérimenté alors que j'ai essayé de lutter le plus longtemps possible à me forcer à lire les quotidiens toutes les journées qui passaient comme ça quotidiennement je m'astreignais à cet exercice et ça devenait compliqué parce que simplement vous avez des sur l'ordinateur vous avez des informations rapides vous avez des informations que vous pouvez stocker vous stockez ça vous mettez ça de côté je verrai ça plus tard et puis vous voyez jamais plus tard vous oubliez vous êtes passé à autre chose donc c'est simplement ça moi je donne mon sentiment là dessus et je donc il y a aussi je ne suis pas dans cette sorte d'alerte du tout mais je pense qu'il faut peut-être secouer un peu son lecteur le spectateur l'art est fait pour ça aussi pour un peu éveiller peut-être très bien Etienne vous souhaitez réagir sur le numérique moi je suis d'accord sur le numérique vous êtes sur les mêmes quand vous regardez l'augmentation de l'expérience de vie en Occident au cours du 20ème siècle vous voyez que tout le gain qui est énorme c'est plusieurs années plusieurs dizaines d'années même qu'on a gagné on le passe devant des écrans le le temps que passe un adolescent en moyenne j'ai lu ça dans un livre je crois sérieux que passe un adolescent en moyenne devant un écran pendant sa vie éveillée c'est 42% 42% c'est-à-dire qu'en fait on s'éloigne du réel alors que tout ce qu'on vient de dire milite pour qu'on soit dans le réel qu'on s'en occupe on voit quand même qu'il y a une tentation de divertissement on s'est jamais autant diverti et c'est très bien pour la vie pour l'imaginaire etc mais c'est du temps perdu pour ce qui est de l'engagement moi je trouve qu'on consomme beaucoup trop de fiction pas de science-fiction mais de fiction c'est-à-dire on vit par délégation c'est bien de regarder des séries mais quand on vit quand on regarde une série on vit pas autant que les personnages qu'on voit vivre et donc je sais pas pourquoi je dis ça ça n'a rien à voir avec le sujet mais non mais je voulais quand même dire un truc sur le risque parce que toute cette mutation dont on parle elle traduit une inversion complète de notre rapport au risque je vous raconte juste une anecdote le 8 mai 1842 il y a eu en France le premier gros accident de chemin de fer c'était sur la ligne Paris-Versailles et l'accident s'est produit à Meudon il y a eu 55 morts carbonisées sans doute beaucoup plus d'ailleurs parce que les wagons étaient en plomb donc les corps étaient pratiquement indistinguables du métal fondu et beaucoup n'ont pas pu être reconnus il y avait la famille du Mont-Durville par exemple parmi les victimes et il y a eu 155 blessés et ça a été un drame ça a été très discuté dans les journaux et si vous lisez les journaux et on en a gardé la trace vous voyez que ce que disent les éditorialistes c'est c'est un drame épouvantable mais il ne faut pas que les gens cessent de prendre le train parce que grâce à cet accident on va en tirer des enseignements qui permettront au train du futur d'être plus sûr la raison pour laquelle il y a eu le temps de mort c'est que les wagons étaient fermés à clé ils étaient plombés parce que dans les années précédentes il y avait des gens qui profitaient du fait que le train roulait sur un pont pour se suicider et donc pour empêcher les suicides ils avaient bon bref anecdotes non c'est pour et donc Lamartine Lamartine qui était députée à l'époque il a clos le débat en faisant un discours quelques jours après le 11 mai 1842 et il évoque les victimes de l'accident et il dit plaignons-les les victimes elles sont mortes plaignons-nous car nous sommes en deuil mais marchons marchons c'est pas un accident qui va nous empêcher de continuer est-ce que vous imaginez un député dire la même chose aujourd'hui non et cette hypersensibilité au risque qu'on a acquise elle est un frein pour l'imaginaire c'est comme la guerre de 14-18 oui des millions de morts mais la chirurgie réparatrice a énormément progressé c'est certes tu veux dire que la chirurgie esthétique est une conséquence réparatrice réparatrice mais bien sûr ce qui est réparateur permet aussi l'augmentation du coup mine de rien vous avez un discours pessimiste mais tout au long de l'échange vous avez posé les jalons de ce que pourrait être un imaginaire porteur d'espoir une décroissance numérique ça c'est certain non mais moi je suis pas pessimiste je pense que justement c'est une période passionnante par le fait qu'on comprend si on peut pas prédire l'avenir aussi bien qu'avant c'est tout simplement parce qu'on a compris quelque chose et ce qu'on a compris c'est que ce qui va se passer va dépendre en partie de ce que nous allons faire ça c'est quand même très excitant parce que c'est comme si l'humanité passait un test d'intelligence collective mais c'est pas rassurant non plus bah oui non mais on peut se corriger c'est à dire il y a des choses qu'on sait est-ce qu'on va tenir compte de ce qu'on sait ou non et pour moi le divertissement c'est aussi une façon d'échapper à ce qu'on sait de choisir un monde virtuel par angoisse ou à cause des angoisses que suscite le monde réel alors pourquoi il est imposé le divertissement et pourquoi je suis pas pessimiste je suis pas non plus optimiste c'est pas la question mais je trouve que c'est vachement excitant de se demander quoi faire dans la situation où nous sommes ça incite à se bagarrer à combattre et le combat ça donne du sens à la vie donc je dis pas que l'avenir sera radieux mais d'ailleurs c'est assez stupide à chaque fois qu'on l'a dit non non ça a pas trop bien marché j'ai dit on a plus de philosophie de l'histoire mais bon mais c'est plutôt une bonne nouvelle je suis assez d'accord toutes les philosophies de l'histoire étaient des philosophies qui mettaient en avant l'idée d'un homme nouveau très bien défini comment le faire advenir en zigouillant tous ceux qui n'y croient pas ou qui ne ressemblent pas à l'homme nouveau là c'est le communisme c'est le communisme ou le nazisme le nazisme c'est une philosophie du bien c'est pas une bonne philosophie ne me faites pas dire des choses que je ne suis pas c'est une philosophie qui dit une bonne société c'est ça c'est des ariens pas de juifs pas d'homosexuels pas de démis de manteau comment faire advenir cette société parfaite on les zigouille d'accord donc une idée trop précise du bien permet de faire le mal en toute bonne conscience et d'ailleurs c'est pour ça aussi que l'idée de progrès a été abandonnée c'est que le progrès si vous disiez condorcet c'est très simple ça suppose de savoir quelle est la différence entre le bien et le mal parce que croire au progrès finalement c'est penser que le négatif ce qui ne va pas dans une société un individu une entreprise une nation ce qui ne va pas c'est ce sur quoi vous pouvez travailler pour le sortir de sa négativité autrement dit croire au progrès c'est penser que le négatif est le ferment du meilleur il n'est pas condamné à aller mal le négatif il peut être transformé en positif ce qui suppose qu'on sait définir le bien et le mal or comme c'est toujours au nom du bien qu'on fait le mal on est pris là aussi en porte à faux si vous lisez les communiqués de presse enfin de presse les communiqués par lesquels Daesh revendiquait les attentats de Paris ils ne disent pas on a voulu faire le mal non non c'est au nom du bien enfin une certaine idée du bien qu'ils ont fait le mal pour eux ils ont fait le bien d'accord et donc la voilà ça pour moi c'est un un truc qui fait qu'on est hésitant à nommer le progrès puisque dès qu'une innovation apparaît on s'interroge sur des effets possiblement négatifs on a peur etc et ça crée une fébrilité et une anxiété générale qui n'est pas notre meilleur allié pour configurer le futur le futur il faut enfin ce que je veux dire c'est que la notion d'innovation c'est une notion darwinienne alors que la notion de progrès elle était lamarckienne voilà le progrès avant c'était on fait ça parce qu'on vise ça et l'innovation c'est la marque c'est darwinien au sens où on peut faire des trucs on les fait on verra bien ce que ça donne c'est les possibilités de la technologie qui permettent l'innovation et qui pense-t-on peuvent aider à régler les défis qui se présentent à nous c'est une idée un peu triste parce que ça revient à dire si on n'innove pas on est fichu ça rend pas l'avenir désirable puisque l'innovation n'est pas argumentée par un discours qui pense sur le futur mais plutôt sur l'état critique du présent comme je l'ai dit et c'est ça que je trouve anxiogène et sans doute pas très agréable pour les jeunes générations qui devraient avoir une psyché alimentée non pas en promesses de lendemain qui chantent mais en possibilité de mener des actions qui aient du sens pour eux finalement être la vie ça va bien quand on sait pourquoi on fait ce qu'on fait quand on sait pourquoi on fait ce qu'on fait on n'a pas besoin d'en réclamer plus c'est bon quoi on sait pourquoi on se lève le matin etc si on ne sait pas si les actions qu'on mène n'ont pas de sens alors c'est toute l'idée de futur qui part en compote vous souhaitez vraiment dire Nkibilat non mais je me dis on est en train en fait de de parler de notre incapacité à affronter le futur on parle du progrès qui est dégradé par l'innovation on parle de notre incapacité de la société des sociétés à finalement prendre en compte le futur prenons par exemple l'exemple des politiques du monde entier depuis des décennies parlons du 20ème siècle en tout cas ou de la de la fin du 20ème et de toute la partie qu'on vient de vivre dans le 21ème le temps court par exemple c'est-à-dire un futur étriqué petit bras on n'ose pas trop se lancer dans dans des des actions à long terme qui auraient du sens qui apporteraient un véritable progrès et pas que des innovations un vrai progrès social un vrai progrès humaniste qui préserverait la planète bref donc il y a cette incapacité c'est un sujet qui n'est pas frontalement toujours exposé dans mes récits mais il y a cette cette critique permanente quand même de la gestion de notre planète par des sociétés qui ont confié à des politiques démocrates etc je ne parle même pas de ceux qu'a évoqué évidemment Étienne des dictatures etc donc là on est quand même depuis que l'on vit on confie nos destins finalement est-ce qu'on confie nos destins à des gens suffisamment compétents pour gérer notre futur parce que c'est ça ils nous fabriquent on nous a mis dans une poussette mais peut-être qu'on nous met le regard pas vers l'avant non plus plus derrière mais sur le côté peut-être qu'on est tourné sur les côtés on ne se rend pas compte et on nous pousse bref voilà tout ça ça fait partie des questionnements de quelqu'un comme moi quand il s'affronte à un futur qui veut essayer de représenter par sa vision artistique voilà moi ce n'est pas des théories je ne peux pas tenir des théories sur mon travail si ce n'est pas moi de le faire il y a toute une part d'inconscient dans la création donc c'est ça l'histoire mais encore une fois je dis simplement que puisqu'on est là tous les deux à exposer nos points de vue sur cette zone qui est devant nous et qui fascine et qui inquiète évidemment le futur voilà moi j'ai besoin de la science que je traite à ma manière pas du tout en scientifique j'étais très mauvais en maths bref je ne me suis jamais intéressé aux maths c'est déjà un frein énorme on ne devient pas un esprit scientifique mais l'esprit scientifique est ce que produit la science ce qu'elle nous laisse voir entrevoir est éminemment pourvoyeur de l'imaginaire c'est quelque chose qui moi me paraît très 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 important et simplement par le simple fait qu'elle nous permet de connaître de plus et de mieux en mieux cette planète qui est si belle qu'on a aussi maltraité qu'on continue un peu à maltraiter et qui est quand même fait partie d'un d'un univers absolument fascinant quoi et ça c'est aussi quelque chose qu'il faudrait peut-être pour ne pas trop régresser essayer de de faire partager savoir un peu ce qu'est un système solaire ce qu'est une galaxie et comment ça fonctionne voilà ça c'est déjà le B à bas je pense et je ne suis pas sûr que ça fasse partie des programmes dans les écoles je crois qu'on va finir sur cette conclusion rétablir la capacité d'émerveillement face à la manière dont notre planète fonctionne et surtout bien enseigner la manière dont notre planète fonctionne je vais prendre les questions du public désormais merci beaucoup à tous les deux pour cet échange d'une richesse infinie c'était vraiment passionnant et assez vertigineux je dois le dire alors nous avons des micros à disposition oui madame bonsoir moi je voudrais simplement reprendre le terme culture divertissement projection dans le futur j'ai une angoisse existentielle quand je vais dans les expositions notamment d'art plastique et quand je vois tous ces gens qui ont un smartphone qui ne sont absolument pas dans le présent parce qu'ils ne regardent pas le tableau qui est en face d'eux qui prennent la photo alors je suppose qu'ils se disent qu'ils vont le regarder plus tard mais j'aimerais quand même connaître le pourcentage de gens qui regardent ce qu'ils n'ont pas vu chez eux en petit format quelle projection dans le futur qu'est-ce qui va se réaliser et qu'elle oublie du présent bravo oui j'en ai d'accord c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure mais c'est vrai que c'est assez vertigineux aussi cette espèce j'avais fait une installation à la Biennale de Venise ça s'appelait Inbox c'est dans une boîte noire où vous pouvez entrer 4 ou 5 personnes à la fois donc plonger dans le noir il y avait projection non pas projection il y avait 2 tableaux que j'avais peints et qui étaient éclairés de manière sporadique c'est à dire que le visiteur était très frustré parce qu'il ne voyait jamais plus d'une seconde et demie un tableau puis parfois les deux étaient allumés et donc il y avait une telle frustration qui sortait avec la rémanence ils avaient une espèce de vague souvenir de ce qu'ils avaient vu et à la fin on leur donnait la reproduction des deux tableaux sur un petit carton mais en négatif négatif couleur en plus donc ce qui les obligeait à quoi à passer chez eux à scanner l'image pour renverser la couleur pour obtenir la vraie vision de ce qu'ils avaient cru voir ou qu'ils n'avaient pas pu voir c'est un peu ça rejoint un petit peu votre analyse cette espèce de là on est dans la vraie c'est préoccupant oui c'est voilà parce que c'est ce prolongement du bras et du cerveau finalement maintenant qui est le téléphone portable qui nous sert à tout qui nous sert à payer maintenant qui va nous servir à faire nos analyses médicales on va se coller ça sur l'oreille et puis on va avoir un scanner du cerveau mais tout ça c'est c'est à la fois fascinant et c'est vrai que c'est ça prend du temps sur une vraie intelligence ce qui est celle de l'humain alors on a d'autres questions oui monsieur oui bonsoir alors j'aimerais savoir parce que des fois je me pose la question est-ce qu'il ne vaudrait même pas mieux attendre que l'effondrement se fasse ou le précipiter et déjà de réfléchir maintenant à un avenir plus préférable je dirais juste très rapidement l'effondrement oui je pense qu'il va arriver mais je pense que malgré tout les nouvelles générations sont en train sans s'en rendre compte de se préparer et d'acquérir des armes des outils un regard je pense que ça se fait naturellement comme lorsque je pense que c'est dans l'ordre des choses il y a quelque chose un peu naturel même si on parle de choses de progrès scientifique ou plus alors là d'innovation mais oui alors précipiter à la chute oui pour reconstruire et faire table rase de tout non moi je ne suis pas chaud non 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 parce que c'est un peu radical non c'est ce que j'ai que le comprendre c'est ça ce que fait Enki dans certains de ses ouvrages je ne suis pas un exégète mais c'est une sorte de pratique de ce que Jean-Pierre Dupuis appelle le catastrophisme éclairé il ne s'agit pas de prédire la catastrophe il s'agit de la regarder de l'envisager pour voir ce qu'il faut faire pour y échapper ou si on peut y échapper pour la supporter bon et la collapsologie dans sa forme radicale c'est une sorte d'abandon c'est un abondant et donc c'est pas quelque chose qui peut permettre de configurer le futur d'une façon alors attractive on sent bien que non mais crédible crédible moi je pense que c'est intéressant justement de comprendre qu'on a des leviers il y a des leviers il faut les activer et je trouve que ça devrait être un sujet beaucoup plus discuté entre nous parce que c'est quand même des on parlait des tu as dit la science est partout oui elle est partout dans ses applications technologiques notamment mais elle est partout elle est pas partout présente dans les esprits elle est même pas du tout connue je veux dire le nombre d'élèves de sixième c'est un résultat récent capable de mettre la barre 1,5 sur une règle graduée de 0 à 5 et de 22% d'ailleurs la technologie c'est ça qui est un peu un drame la technologie nous éloigne de la science quand vous regardez les philosophes des lumières par exemple ceux qui ont fait l'encyclopédie d'Alembert d'Hydro etc il y a 24 tomes dans lesquels vous trouvez évidemment des articles par ordre alphabétique et puis beaucoup de dessins des planches qui expliquaient à l'époque comment marchent les objets techniques comment est-ce qu'on fait du verre comment marche l'imprimerie métier à tisser etc tout ça est très très bien expliqué pourquoi ils ont mis ça dans l'encyclopédie il suffit de les lire eux ils disent plus on mettra d'objets techniques dans la société plus le peuple connaîtra les principes scientifiques qui rendent ces technologies possibles autrement dit ils croyaient que la technologie ou la technique étaient vectrices de pédagogie scientifique c'est évidemment complètement faux ils sont trompés même si à certaines époques ça a pu être vrai mais ce qu'ils n'ont pas anticipé du tout c'est ce qu'on voit aujourd'hui à savoir que plus un objet technologique est complexe et plus il est facile à utiliser quel est l'objet le plus complexe à notre échelle c'est un smartphone est-ce qu'on vous donne une notice quand vous achetez un smartphone non plus c'est complexe moins il y a de notice plus c'est complexe plus le design est simple et les jeunes gens qui ne savent pas mettre le 1,5 sur une règle graduée de 0 à 5 ne sont pas du tout handicapés pour se servir de toutes les fonctionnalités de leur téléphone donc la connaissance scientifique elle ne sert plus à rien elle ne sert plus en pratique donc elle ne sert plus du tout et ça c'est un mouvement qu'on peut observer qu'on peut mesurer le fait que la convivialité de la technologie rend les connaissances scientifiques superfétatoires et donc ça c'est quand même embêtant pour penser le futur les jeunes qui militent pour le climat je les soutiens mais quand vous leur demandez c'est quoi l'effet de serre certains écolos aussi politiques qui ne savent pas c'est à dire il y a une décorrélation complète entre la militance et la compétence mais surtout les sujets techniques quand vous êtes militant et quand je parle de militant c'est pour ou contre c'est pas anti pro anti je les mets dans la même case les gens qui sont militants c'est à dire les gens qui ont un avis tranché sur les sujets technologiques ça peut être la 5G l'intelligence artificielle le nucléaire le fait d'avoir un avis tranché dédouane de l'obligation de s'instruire à propos de quoi un avis tranché posez la question à vos amis pro nucléaire qui ne sont pas scientifiques demandez leur pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires pourquoi on ne met pas du tungstène qu'est-ce que l'uranium a de spécial posez la même question à vos amis anti-nucléaire pourquoi on met de l'uranium dans les centrales mais ils ne savent pas donc le fait d'être militant permet de ne pas être compétent mais ça ça ne va pas durer longtemps voire député il y a quand même des militants écologistes extrêmement compétents aussi non mais ça veut dire que les objets techniques ils sont jugés non pas du tout à partir d'une connaissance objective de ce qu'ils sont ils sont jugés à partir de ce que certains appellent leur halo symbolique c'est à dire les récits dans lesquels on les insère qui diffusent une lumière positive ou négative et c'est à partir de ces halos symboliques qu'on détermine notre jugement subjectif il y a un sondage qui m'avait terrorisé enfin fait tomber de ma chaise le 5 avril 2020 l'épidémie commence à peine mais on sait déjà que la plupart des gens guérissent sans traitement 98% on demande aux gens par un sondage est-ce que tel médicament très promu du côté de Marseille mais dont j'ai oublié le nom est efficace contre le Covid à une période où aucun être humain ne connaît la réponse à cette question parce que quand vous avez une maladie dont vous guérissez dans 98% des cas sans traitement pour montrer qu'un traitement est efficace si vous avez passé de 98 à 99% il faut de la statistique il faut beaucoup de malades des gens avec qui on donne le médicament d'autres avec qui on donne un placebo c'est du boulot quoi il n'y a pas assez de malades pour qu'on puisse répondre à la question et bien réponse du sondage 59% des gens répondent oui c'est efficace on ne leur demande pas est-ce que vous pensez que c'est efficace on leur demande est-ce que c'est efficace oui 59% 20% non et seulement 21% répondent la seule réponse possible qui est je ne sais pas et donc le fait d'avoir un avis tranché ne réclame nullement d'être compétent et d'ailleurs si on avait demandé aux gens c'est quoi ce médicament qui est dans l'intitulé de la question peut-être qu'ils n'auraient pas su mais ils ont un avis et c'est ça qu'il faut interroger c'est la promptitude avec laquelle nous donnons un avis alors que nous ne connaissons pas la réponse et ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir décider de ce qu'il faut faire d'accord il y a un moment il faut quand même qu'on sache de quoi on parle il faut se poser et ne pas faire des sondages à tout bout de champ et ne pas demander la parole donner la parole à n'importe qui c'est du temps de la nuance c'est du temps de la réflexion c'est du temps scientifique la science c'est long démontrer quelque chose ça prend du temps alors que le résultat technologique est immédiatement là pour répondre à un jeune homme qui a posé la question si on ne tient pas compte de ce que nous savons alors l'effondrement à mon avis est quasiment garanti si on joue aux andouilles ça va mal c'est un peu le cas oui mais comme on a dit qu'on allait être optimiste on allait être positif c'est vrai qu'il faut finir sur une note positive on va dire que tout va s'arranger même mal d'accord non ce n'est pas un oxymore on va prendre une autre question si possible pas collapse bonjour merci beaucoup pour ce discours je voulais juste revenir rapidement sur le terme d'innovation dont on a parlé beaucoup enfin dont vous avez parlé beaucoup c'est un élément de langage qu'on retrouve beaucoup en politique en particulier sur les politiques industrielles qu'on trouve beaucoup aussi dans dans les les slogans un petit peu des grandes écoles dont les grandes écoles dans lesquelles vous intervenez Étienne beaucoup de voilà une école d'innovation on met vraiment ce terme en avant qu'est-ce que ça veut dire en fait de notre vision de l'éducation de l'industrie d'après vous et puis juste très rapidement peut-être une question un peu plus ouverte aussi à Niki si on laisse un petit peu le débat progrès innovation de côté une façon de voir l'avenir c'est aussi de dire l'avenir c'est ce que je crée donc qu'est-ce que c'est être créatif pour un artiste et pour un scientifique est-ce que vous pensez que c'est l'esprit créatif est le même différent voilà je voulais juste avoir votre avis à tous les deux oui c'est une question qu'on a un page sur l'innovation dans les écoles je laisserai Étienne répondre alors c'est vrai comment est-ce que le scientifique est un est-ce qu'il c'est un artiste en fait en soi quelque part il manie une matière qui est qui est issue de la recherche il la recherche il la il la travaille il accumule des connaissances il y a des expériences enfin bon il y a quelque chose que je trouve proche du travail d'un artiste je veux dire qu'il y a une espèce de cheminement dans les deux parcours et moi j'aurais presque envie de demander à Étienne en tant que scientifique quelle création souhaiterait-il que l'homme puisse concrétiser tout comme il peut me demander aussi quelle invention mais est-ce qu'il y a un Graal à atteindre on n'a pas parlé on parlait du futur mais on n'a pas parlé d'un élément qui me fascine énormément et que je traite beaucoup mais avec beaucoup de dérision en général c'est l'immortalité l'immortalité c'est une des obsessions de l'humain il y en a qui mettent énormément d'argent dedans il y en a qui sont cryogénisés là on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus ceux qui ont été cryogénisés dans les années 70 ou 80 ils se les gèlent voici donc nous avons un scientifique plein d'humour et ça je suis ravi parce que ça fait partie du truc non non mais voilà donc c'est voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'un moi je vais chercher dans la science ce que je disais tout à l'heure de manière tout à fait égoïste des éléments qui vont déclencher des envies des désirs et des images de l'image et de l'imaginaire et qu'est-ce qu'un scientifique non pas cherche forcément dans l'art mais qu'est-ce qu'il la question elle est un peu liée pas forcément liée à la vôtre mais je pense qu'elle vous intéresse aussi quel est le rêve du scientifique quelle invention quelle invention suprême je ne dis pas que c'est l'immortalité c'est un rêve dans l'immortalité mais évidemment c'est pas possible puisque l'espèce humaine a toujours été composée d'être mortelle et donc la question est si on devenait immortel comment est-ce qu'on pourrait le savoir il faudrait attendre très longtemps d'accord il n'y aurait pas de témoin d'accord alors admettons qu'on le sache je ne sais pas comment d'ailleurs admettez que enfin supposez que vous ayez la garantie d'être immortel mais comment vous allez vivre d'accord vous allez rester planqué chez vous pourquoi ? de peur d'avoir un accident parce que si vous avez un accident qui peut vous faire perdre votre immortalité ça sera bien pire que de perdre la vie donc les gens seront tétanisés en plus il y a l'histoire l'espérance de vie qui augmente c'est en bonne santé ou pas ? il y a le fameux mythe de Titon la déesse j'oublie son nom qui est un amant magnifique elle réclame à Zeus de le faire durer indéfiniment et Zeus lui accorde cette faveur donc le type il est immortel mais il vieillit normalement et donc ça devient une crêpe et elle l'abandonne à son triste soeur le gars est mortel il ne peut pas s'en sortir donc ça ne fait rêver personne il met ta verse moi je pense que tout ce qu'on raconte pourrait être un peu modifié si on arrivait à trouver un moyen de stocker l'électricité en grande quantité à bas coût là ça changerait évidemment beaucoup de choses relativement en question d'énergie mais pour répondre à la question moi je pense que j'ai rien contre l'innovation moi mais je pense que la rhétorique dans laquelle on insère le mot innovation notamment dans les écoles d'ingénieur elle est mortifère d'autant plus que la technologie comme je vous l'ai dit nous éloigne de la science et moi j'ai des étudiants je ne veux pas parler des étudiants en général parce que ça n'a pas de sens ils sont trop différents pour que on puisse les mettre dans le même paquet par contre je sens chez certains d'entre eux ce que Günther Honder c'est un philosophe des années 50 appelait une honte promethéenne c'est à dire l'ingénieur a l'impression d'être tellement dépassé par la technologie que cette valeur ajoutée dans ce domaine est nulle donc ils préfèrent faire autre chose du management parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de la technologie qui est actuellement utilisée et on parle aussi beaucoup dans les écoles d'ingénieurs et partout d'ailleurs dans les discours publics de transition transition écologique transition énergétique mais oui une transition ça suppose un changement mais vous avez peut-être remarqué une chose bizarre c'est que dans la langue française et dans d'autres langues indo-européennes le sujet du verbe changer c'est ce qui ne change pas quand on dit qu'il change vous voyez ce que je veux dire ou pas ? alors j'explique les grecs Héraclite et Héraclite parménide ils avaient vu qu'il y a une contradiction entre la notion d'identité et la notion de changement pourquoi ? parce qu'il y a un paradoxe si vous dites qu'une chose est restée identique à elle-même c'est qu'elle n'a pas changé si elle a changé c'est qu'elle n'est pas identique à elle-même et ce paradoxe a clivé l'histoire de la philosophie philosophie de l'être d'un côté parménide philosophie du devenir avec Héraclite et en fait on a résolu le paradoxe comme je vous l'ai dit en français le sujet du verbe changer c'est ce qui ne change pas quand on dit qu'il a changé si je vous dis X a changé X étant une personne ou un objet mais à la fin vous avez toujours affaire à X à la fin du changement de X c'est toujours X qui est là si vous dites monsieur machin a changé ça veut dire que je ne sais pas il a pris de l'embonpoint il a changé de femme il a changé sa couleur de cheveux ou plutôt ses cheveux ont changé de couleur ou il a perdu des cheveux mais c'est toujours lui donc ce qui a changé quand vous dites que X a changé c'est pas X c'est quelque chose de X une propriété secondaire de X qui ne change pas son identité et donc quand vous parlez de transition écologique vous devez dire pour préciser de quoi il s'agit ce que vous allez conserver à l'identique et ce que vous allez remplacer changer ça n'est pas être remplacé quand vous dites X a changé X n'est pas devenu Y si X devient Y c'est un remplacement une transition ça suppose une continuité qu'est-ce que vous gardez qu'est-ce que vous remplacez et moi j'observe que c'est jamais précisé ça n'est jamais précisé ce qui fait que ce terme transition est un fourre-tout dans lequel on peut tout mettre mais qu'est-ce qu'on veut conserver notre mode de vie c'est quoi notre mode de vie qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on abandonne et si on abandonne quels sont les gains c'est jamais jamais posé sur la table de cette façon et on parle très mal de l'énergie on a souvent l'occasion de le dire il n'y a pas d'énergie renouvelable ça n'existe pas on ne peut pas produire d'énergie c'est impossible on ne peut pas consommer d'énergie c'est impossible puisque l'énergie se conserve la seule chose que vous pouvez faire c'est la transformer d'une forme en une autre sans changer sa quantité ou bien la transférer d'un système à un autre donc vous ne pouvez pas produire d'énergie à partir de rien la seule condition pour avoir de l'énergie il n'y en a qu'une c'est d'en avoir voilà c'est simple et si vous n'en avez pas il n'y en a pas on va prendre une dernière question du coup bonsoir je voulais revenir à quelque chose dont on a parlé un petit peu plus tôt le numérique et je voulais faire un peu l'avocat du diable parce qu'il y a beaucoup d'anti là j'ai entendu pourquoi faire tout le temps cette dichotomie entre numérique et réel et pourquoi tout le temps le voir comme quelque chose de mauvais quand on va voir une exposition et qu'on va voir un tableau on voit le tableau et si on en prend la photo ça donne aussi accès ça peut donner accès à d'autres gens de la voir parce qu'on le partage sur des réseaux donc pourquoi tout le temps voir le négatif dans le numérique et pas y voir des opportunités de se mettre en réseau de communiquer aussi de se mobiliser pour les jeunes générations parce que vous dites que ça va reposer aussi sur les jeunes générations le numérique c'est un outil des jeunes générations donc pourquoi tout le temps ce discours là ? Je réponds brièvement parce que je considère que le numérique est une invention extraordinaire l'une des plus grandes je l'ai dit tout à l'heure je pense et je pense que tout le monde sera d'accord et je reconnais parfaitement les immenses apports les immenses qualités de l'outil et il va se développer cet outil de plus en plus ce que je pointe moi je pose pas je pointe l'addiction alors l'addiction c'est obligatoire c'est une période qui va durer un certain temps vous vous n'êtes déjà plus addict vous êtes franchi le pas c'est ça le problème c'est d'arriver à franchir le pas de l'addiction pour arriver à une forme de sagesse je veux dire presque de savoir utiliser cet outil extraordinaire de manière intelligente ciblée pratiquement pour essayer de se dégager du temps du temps pour pour son propre avenir et pour construire son propre futur je n'en sais rien mais c'est cette addiction que je pointe du doigt et on est dedans encore voilà arrivera une génération qui est peut-être déjà née qui va qui va aborder le monde avec l'outil dans sa pleine efficacité dans sa avec ses qualités mais sans cette addiction qui bouffe du temps qui bouffe le cerveau c'est tout c'est une question je ne suis pas contre du tout mais c'est le constat que je fais moi moi je dirais la même chose qu'Anki c'est un truc extraordinaire moi je reconsomme beaucoup du numérique je ne regarde pas de série parce que je n'ai pas le temps mais quand même ça pose des questions puisque déjà ce qu'il advient du numérique n'est pas exactement ce qui avait été prédit par exemple le www le web a été mis au point par des physiciens du CERN à Genève qui voulaient simplement utiliser ce moyen pour transmettre des données obtenues par les expériences et les distribuer dans tous les labos du monde quels que soient les supports informatiques utilisés et les gens qui ont inventé ça le faisaient uniquement dans ce but là mais comme le disait Paul Valéry l'homme c'est en général ce qu'il fait mais il ne sait pas ce que fait ce qu'il fait et donc le développement du web ils ne l'ont pas du tout prédit le fait que toutes les relations amoureuses soient gérées par des algorithmes ça pose quand même question je ne dis pas que ce n'est pas bien je dis que c'est quand même une nouveauté c'est presque une rupture anthropologique qu'un algorithme décide qui vous allez être possiblement qui vous êtes mis en contact compte tenu de critères qui sont assez peu transparents bon ensuite ce qui n'avait pas été anticipé parce que les gens qui ont fait cette invention je les connais eux ils pensaient que le web allait être une sorte d'université universelle toutes les connaissances allaient être distribuées et on voit bien que ce n'est pas vrai les connaissances sont moins distribuées que les croyances notre cerveau n'aime pas être contredit c'est vieux comme le monde avant le numérique les gens de gauche ne lisaient pas le Figaro les gens de droite ne lisaient pas Libération ça a toujours été vrai on veut que la lecture qui nous est proposée du monde soit homomorphe à notre propre lecture du monde si votre journal ne dit que des choses qui vous choquent vous changez de journal la nouveauté quand même avec le numérique c'est qu'en quelques clics vous pouvez fabriquer votre chez soi idéologique c'est à dire une communauté numérique qui rassemble des gens qui pensent comme vous qui croient comme vous qui s'abreuvent aux mêmes sources que vous et les algorithmes ont tout fait de repérer votre opisme et vont vous alimenter en biais de confirmation c'est à dire en articles vidéos qui vont dans le sens de ce que vous croyez or penser c'est dire non à sa pensée penser c'est confronter ses idées à des arguments qui viennent les contester c'est ça penser si vous n'êtes soumis qu'à des biais de confirmation vos croyances sont amplifiées et vous ne pensez plus vous êtes enfermés dans des bulles cognitives comme on l'a vu pendant le Covid donc ce que je suis en train de dire c'est que c'est une invention merveilleuse mais peut-être qu'il faudrait songer à changer les critères des algorithmes peut-être qu'au lieu de capter notre attention le plus longtemps possible ce qui est le critère actuel on devrait aussi leur demander de nous dire quelles sont les connaissances si vous demandez par exemple à Google est-ce qu'il est vrai que la terre est plate est-ce que vous trouvez normal que Google vous propose comme deux premiers sites des sites platistes non il devrait vous dire non la terre est ronde et voilà comment on l'a su et comme vous le savez les fake news nous plaisent davantage que les vraies informations elles sont d'ailleurs beaucoup plus partagées parce qu'elles disent des choses dont on a envie qu'elles soient vraies et donc ça ça pose des questions en démocratie ça remet pas en cause l'intérêt de la chose et le fait que ce soit génial mais vous savez aussi que ça provoque de la solitude les réseaux sociaux créent des moi des moi hypertrophiés vous existez par tous ceux qui vous suivent ça crée un lot autour de vous ce qui vous empêche pas d'être complètement seul socialement ça dope pas les psychés en tout cas c'est pas ce que disent les psychiatres donc ça pose des questions parce que c'est un outil tellement neuf qu'on sait pas comment le gérer mais vous voyez bien que le réel c'est ça votre question le réel n'est plus compétitif le réel n'est plus compétitif il y a beaucoup plus de séductions qui sont offertes dans le monde virtuel que dans le monde réel et vous êtes happé le réel est largué et on ne sait pas comment gérer l'outil parce que l'outil nous gère avant voilà et je pense qu'on est déjà dans le métaverse regardez j'ai fait une petite blague cet été j'ai fait croire qu'une tranche de chorizo était une étoile génial oui bah ça je sais pas ce qui s'est passé j'ai pas compris mais c'est une vraie planète ce que tu sais pas c'est qu'ils l'ont trouvée c'est parti en vrille dans le monde entier je n'osais pas aborder le sujet non mais ça veut dire que ce truc cette virtualité a eu plus d'impact que la réalité la guerre en Ukraine etc il y a eu des centaines d'articles sur ce chorizo c'est pas normal qu'on donne autant de poids à quelque chose qui se développe dans le monde virtuel et ça fait ensuite des articles c'est pas normal d'autant plus que trois quarts d'heure après l'avoir postée voyant que ça montait trop vite j'ai écrit selon la cosmologie contemporaine il n'existe pas d'objet relevant de la charcuterie ibérique dans l'univers ailleurs que sur Terre ça aurait dû suffire à démontrer que c'était un canular ça c'est maintenant le lendemain BFM a-t-on la découverte d'une nouvelle étoile qui ressemble curieusement à une tranche de chorizo forte ou pas forte le piquant de toute façon quand tu veux faire un gag en astronomie t'as pas le choix il faut que ce soit rond le saucisson lyonnais c'est possible il y a des taches blanches ça va pas il faut de l'orange et du rouge chorizo t'as pas le choix et bien je pense que c'est merveilleux de conclure là-dessus voilà je vous remercie il voulait poser une question ce jeune homme voulait poser une question merci merci beaucoup en fait c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure que notre génération se tourne beaucoup plus vers les mondes fictifs que le monde réel mais je pense que c'est beaucoup en lien avec le fait que justement le réel n'a plus vraiment de promesses alléchantes on n'a plus envie de s'y intéresser puisqu'il n'y a aucun aucun objectif à atteindre aucun sommet aucune montagne à gravir si on est juste dans un désert et on voit qu'il y a un ravin au bout alors que dans la fiction est-ce que c'est à les artistes et aux scientifiques de combler ce manque je ne sais pas en tout cas je ne me sens pas capable de raconter une histoire où tout est beau où tout est magnifique et où voilà Blanche-Neige oui mais ça finit mal aussi Blanche-Neige non ? non je confonds il faudrait peut-être finir voilà moi j'ai fait par contre une version de Roméo Juliette qui finissait bien pas mal donc non non mais là je ne sais pas quoi dire parce que c'est vraiment moi je ne fais pas je suis désolé je renvoie la question est-ce qu'on a besoin que le futur soit meilleur que le présent pour aimer le réel une question le fait qu'il y ait déjà un futur c'est déjà pas mal il y a sûrement des trucs à y faire intéressants oui se dire qui vous appartient c'est pas parce que la vie est difficile qu'elle n'est pas intéressante je pense même l'inverse je pense que les gens qui ont une vie facile n'ont pas des vies super intéressantes et d'ailleurs c'est la grande c'est ce qui fait qu'il y a une certaine justice c'est d'imaginer par exemple que le confort de vie ou par exemple le salaire ou l'argent qu'on a soit corrélé au bonheur qu'on ressent imaginez que le bonheur soit proportionnel à l'argent qu'on possède ce serait incroyablement injuste or quand vous regardez les milliardaires là ils font la gueule comme tout le monde autrement dit ils n'ont pas un bonheur en proportion de leurs revenus surtout les russes oui alors eux ils ont un futur compromis n'importe ce que j'ai compris c'est clair voilà donc je vous laisse réfléchir là-dessus merci beaucoup monsieur merci